Créer une requête de recherche Deuxième partie, relier les concepts entre eux Vous avez déjà bien entamé la création de votre requête de recherche en déterminant les concepts qui vous intéressent, en trouvant des synonymes en anglais et en français pour chacun des concepts, en optimisant votre requête grâce à l'utilisation de la troncature pour trouver tous les termes ayant la même racine et à l'utilisation des guillemets pour bien cibler les expressions comptant deux mots ou plus. Il vous reste maintenant à créer des liens entre vos termes de recherche afin de bien cibler le sujet qui vous intéresse. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux principaux opérateurs, le « où » et le « et ». L'opérateur « où » vous servira à relier les termes de recherche qui décrivent un même concept. Vous l'utiliserez entre les synonymes et les termes proches, c'est-à-dire entre les termes que vous avez inscrits au sein d'une même colonne. Quel est l'effet du « où » sur votre recherche? Il demande à l'outil de repérer tous les documents qui contiennent au moins un des termes de recherche qui sont reliés par un « où ». Imaginez que ce cercle correspond à tous les documents qui contiennent un mot débutant par « thérape » et que celui-ci correspond à tous les documents qui contiennent un mot débutant par « traitement ». Si vous demandez « thérape » ou « traitement », vous repérez l'ensemble des deux cercles, c'est-à-dire tous les documents qui contiennent l'un ou l'autre de ces mots. L'opérateur « où » a donc pour effet potentiel d'augmenter le nombre de résultats de votre recherche. De son côté, l'opérateur « et » vous servira à relier les concepts entre eux. Vous l'utiliserez donc entre les colonnes qui représentent chacun de vos concepts. Le « et » vous permet d'imposer la présence de plusieurs concepts au sein d'un document. Dans ce cas-ci, vous souhaitez obtenir des documents qui parlent à la fois d'intervention, de victime et de violence conjugale. Voici ce qui se passe concrètement lorsque vous mettez un « et » entre deux concepts. Imaginez que le cercle de gauche correspond à tous les documents qui contiennent un mot commençant par « victime » et que celui de droite représente tous ceux qui contiennent l'expression « violence conjugale ». Si vous demandez « victime » et « violence conjugale », vous repérez l'intersection des cercles, c'est-à-dire uniquement les documents qui contiennent à la fois les deux termes. Le « et » a donc pour effet potentiel de diminuer le nombre de résultats de votre recherche. Vous avez bien bâti votre stratégie de recherche, il vous reste maintenant à l'adapter à chacun des outils que vous allez consulter. D'abord, dans quelle langue allez-vous écrire votre requête? Priorisez les termes en français dans les outils de recherche francophones comme « Sophia » ou « Erudit » ou encore si vous souhaitez repérer des articles en français dans Google Scholar. Certains outils du monde anglophone contiennent peu ou pas de contenu en français, il faut donc y prioriser les termes en anglais. En ce qui concerne les opérateurs, le « ou » et le « et » fonctionnent en français dans la plupart des interfaces francophones, mais pas dans les interfaces issues du monde anglophone. Sachez cependant que le « or » et le « n » fonctionnent bien dans toutes les interfaces, même celles du monde francophone. Retenez aussi que les opérateurs doivent toujours être inscrits en majuscule. Vous devez aussi adapter votre requête à la structure de l'outil que vous utilisez. Dans la majorité des outils, le mode « Recherche avancée » vous permettra d'organiser simplement vos concepts. En effet, on trouve dans presque tous les outils plusieurs boîtes de recherche, comme sur cette interface. Pour intégrer votre requête de recherche dans cet outil, il vous suffit d'utiliser une boîte de recherche par concept. Ainsi, dans la première boîte, vous écrivez chacun des termes de recherche que vous avez identifiés pour votre premier concept en prenant soin de les séparer par l'opérateur « or ». Faites la même chose pour chacun de vos concepts. Remarquez que l'opérateur entre les boîtes de recherche est un « and ». C'est l'opérateur qui correspond à notre besoin puisque nous souhaitons des documents qui traitent à la fois de nos trois concepts, c'est-à-dire intervention, et victime, et violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. Enfin, même si ces cas sont plutôt rares, il est possible que vous ayez à utiliser des outils de recherche qui ne proposent pas de mode de recherche avancé. Vous devrez alors créer une requête cohérente sur une même ligne. Pour ce faire, vous devrez utiliser les parenthèses. Il vous suffit alors de mettre un concept par parenthèse en prenant soin de mettre les « ou » à l'intérieur des parenthèses pour relier vos synonymes et en mettant les « et » entre les parenthèses pour relier les concepts entre eux. et les parenthèses pour relier les points de vue. On l'aie sur le détest.